nous sommes enfin je suis toujours tout seul au 36 rue de l'hôtel de ville à rino il est approximativement une heure trente le 24 février de l'année 2021 mon père mathieu-émile stocker est né le 24 février 1915 il aurait eu aujourd'hui pour grand-père du cas 106 ans alors nous sommes un jour du canard et je vais vous parler aujourd'hui de la corruption dans ce pays les jeunes ont bien compris puisque j'ai vu que certains avaient tagué sur le la maisonnette qui permet la retransmission des signaux à l'esl sur de la fibre optique herbe of time d'un côté du super u france corrompue tout le monde a compris que nous sommes dans un pays qui est complètement corrompu alors à ce titre j'ai fait un selfie avec fabrice arfi le 6 novembre 2019 à la salle blanche de la bibliothèque clemen à strasbourg plusieurs sujets de discussion d'abord un coucou docteur le roi alexandre qui je le rappelle à vous expliquer que il y aura un nombre énorme de métiers qui seront laminés par l'intelligence artificielle je vais vous parler aussi de dominique de villepin qui a écrit un bouquin qui s'appelle le mouvement est venu de dire ce que je sais il explique dans ce livre qu'il a acheté avec billy goldsmith donc un milliardaire américain aujourd'hui décédé 4,9% des parts de TF1 pour trafiquer les sondages et comme expliquait ken choua il suffit de mettre en tête de liste dans les sondages qui sont trafiqués donc achetés donc corrompus pour que le mouton les lecteurs moyens suivent il veut pas être un loser donc il veut pas voilà et donc il va il va il va il va voter ce qui qui sont en tête de liste et dominique de villepin philippe de villier de mini de villepin c'est celui que notre ancien brésil nicolas nicolas paulis nicolas quand le petit voulait accrocher un gros de boucher je fais de ces lapsus ce soir enfin ce matin parce que ici c'est upside down alors coucou bien entendu aux experts les experts psychiatres il y a deux personnes que j'adore c'est les banksters les banksters ils launderent le drogue monnaie les banksters ils launderent le drogue monnaie mais ces banksters sont peur de mourir mais je vais vous dire qui n'est pas peur de mourir les drogue dealers ils sont seuls tous les jours je vais vous dire qui n'est pas peur de mourir les drogue monnaie mais les banksters qui launderent le drogue monnaie ils sont peur de mourir et nous devons les exécuter pas avec des petits petits injections mais comme ils sont très importants pour dire ils sont encore plus dans ce pays un peu bien entendu je passe un coucou à Philippe Pascot qui m'a lourné, on a mis Facebook je pense que chaque fois que je t'identifiais il devait recevoir un texto sur son téléphone et donc ça devait m'entiquiner et puis moi pour ma part, quand on m'identifie sur Facebook, je ne reçois pas un bip sur mon téléphone portable, ça serait complètement débile j'ai oublié le 3 juillet 2015 le docteur Olivier Gosselin qui exerçait Rueau-Berlin a établi dans ce qui me concerne une évaluation globale de fonctionnement de 100 sur 100 hélas hélas, ça veut donc dire que et les chevilles qui renflent je suis un en tout cas il m'a dit mais vous êtes au bout de 3 séances complètement normal et oui j'ai été diagnostiqué schizophrène mystique et interné au CHS que je travaille en 2012 je lui ai demandé réparation pour les préjugés civils parce que le même soir où j'ai été interné il y a quelqu'un qui a tiré un coup de fusil à plomb qui en a raconté que j'avais tiré sur la main d'un copain des machins comme ça alors aujourd'hui bien entendu si je trouve pas de boulot c'est évident que si un DRH appelle une petite taupe dans ce village on va lui dire attention c'est un drogué c'est un drogué et en plus comme c'est psychotrope je dormais toute la journée il est constamment en train de dormir il a pas envie de travailler il veut toucher le chômage il va voir ça il a pas envie de pousser et tout ça je suis désolé en ce moment je travaille de 18h par jour pour moi pour essayer de refaire ma vie et puis tout simplement commencer ma quatrième vie alors je vais vous donner le numéro de téléphone ce soir puisque j'ai donc une référence RSA qui s'appelle Marie-Paul Horn CMS d'Irstein Marie-Paul Horn injoignable la nouvelle assistante sociale qui s'appelait il est unique injoignable donc je les ai appelé hier pour dire qu'aujourd'hui j'allais courter plainte pour chantage contre Marie-Paul Horn mise en danger enfin non assistance à personne en danger en ce qui concerne le président du conseil général Frédéric Biéry est donc une autre personne qui aujourd'hui semble être en vacances jusqu'au 1er mars qui se la coule douce je pense il s'appelle David Guop ils ont refusé j'ai tous les papiers sur moi j'ai photocopié tout ça ils avaient refusé mon plan en disant événements non mesurables non quantifiables quand je leur avais dit chercher activement de l'emploi ça je peux prouver que je cherche activement de l'emploi et faire comprendre à la population les risques quant à la corruption dans ce pays donc le téléphone de David Guop c'est le 06-86-45-03-97 voilà 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 donc je rappelle que je suis toujours joignable sur le 06-35-17-65 le 06-02-3-4-95-13-13 c'est Marseille les bouches de Rhône anciennement le maire de Marseille c'était Jean-Claude Godin Jean-Claude Godin qui nous expliquait qu'à Marseille ce n'était pas la peine d'attendre de la nouée pour inventer le vélibre à Marseille avec une simple petite pince à Monseigneur tout le monde a accès à un vélo il y a même les filles qui sont en accès libre à Marseille à la cannebière voilà donc je suis joignable au 06-35-17-65-33 06-02-3-4-95-13-07-80-36-35-90 07-69-28-18-51 ligne fixe 09-88-04-54-86 il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée du canard ah attention ah oh ah coi 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 – Sous-titrage FR 2021